bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter assez rapidement les différentes armes que l'on peut trouver en escrime cette vidéo vous permettra notamment d'appréhender un peu mieux les prochaines épreuves aux jeux olympiques qui vont arriver donc en escrime et notamment aux jeux olympiques on va retrouver trois armes différentes on va retrouver le fleuret avec notamment représentant français qualifié aux jeux enzo le fort qui est numéro 5 mondial actuellement ensuite on aura l'épée avec notamment en représentant de français qualifié aux jeux olympiques marie-florence candasamy qui est numéro 2 au classement mondial actuellement et enfin on aura le sabre avec là encore une représentante française qualifié aux jeux olympiques sarah balzer qui est elle numéro 1 mondial actuellement alors on va commencer par détailler le fleuret le fleuret c'est ce que l'on peut appeler une arme d'école alors elle sert aussi en compétition mais c'est une arme qui va être plus légère que les autres elle va être assez flexible et sa lame sera de forme quadrangulaire c'est à dire que la lame en elle même comportera quatre côtés quatre angles donc pour marquer un point on ne pourra toucher qu'avec la pointe de la lame la surface de touche sera assez réduite puisque on ne pourra toucher que le torse et le dos et en plus de ça pour marquer un point il faudra être soit à l'initiative de l'attaque soit si c'est l'adversaire qui elle qui est à l'initiative d'abord écarter l'attaque adverse avec sa lame donc faire une parade et ensuite riposter donc pour pouvoir marquer un point soit il faut être l'initiative soit il faut réaliser une parade riposte enfin en fleuret la position de garde qui doit être tenue c'est la sixte et donc la sixte comme vous le voyez sur le schéma c'est une prise avec une main en supination donc avec la paume de la main vers le haut la pointe au début de l'assaut doit être dirigé vers l'épaule adverse le bras doit être armé et tenu légèrement écarté du tronc on verra que la position de garde est différente selon les armes utilisées ensuite on va détailler l'épée donc l'épée elle est davantage une arme de combat elle est plus lourde que le fleuret elle est assez rigide et elle a une forme triangulaire donc la lame à trois côtés pour pouvoir marquer un point il faut toucher là aussi avec la pointe cependant on peut toucher l'ensemble du corps comme on le voit sur le schéma l'ensemble du corps peut apporter un point et les coups doubles sont possibles qu'est ce qu'un coup double un coup double c'est quand les deux tireurs se touchent en même temps là à ce moment là le juge accorde un point de chaque côté ensuite la prise de l'épée est identique à celle du fleuret c'est à dire que le tireur doit tenir la sixte donc avec la main en supination il doit avoir la pointe de la lame dirigée vers la main armée cette fois et le bras à demi allongé enfin nous allons maintenant aborder le sabre qui est une arme quand même différente des autres déjà premier point la coquille du sabre est courbe la coquille c'est la partie qui vient protéger la main ensuite la lame est un peu spécifique puisqu'elle est triangulaire à sa base et quadrangulaire à la pointe donc on a ici un mix au niveau de la lame entre ce qu'on peut voir en fleuret ce qu'on peut voir l'épée enfin élément assez important dans la différenciation entre les différentes lames au sabre on peut toucher avec la pointe mais aussi avec le tranchant de la lame la surface de touche est ici partielle un juste milieu entre le fleuret et l'épée et on peut toucher l'ensemble du haut du corps la position de garde va ici être différente puisque ce sera la tierce dans la tierce la main qui prend le sabre doit être en pronation donc avec la paume de la main orientée vers le bas la pointe de la lame doit être dirigée vers l'épaule adverse et le bras doit être armé près du corps et enfin pour terminer cette vidéo sachez pour information qu'il y a une quatrième arme possible à la fédération française des scrims mais qui n'est pas disponible aux jeux olympiques c'est le sabre laser le sabre laser a été intégré en 2018 à la ffe et comporte trois catégories différentes le combat sportif le combat chorégraphié et le cata voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que grâce à elle vous aurez toutes les connaissances possibles pour pouvoir visionner sereinement les épreuves olympiques des scrims aux jeux de paris à bientôt